Gare de Tours, 7h du matin, aujourd'hui c'est avec Karim et Nordin, deux agents de médiation, que nous prenons le tram pour rejoindre la ligne de bus 102. Un bus bondé de collégiens et de lycéens chaque matin jusqu'au terminus du lycée Becquerel. Karim et Nordin devront assurer la sécurité et la tranquillité des voyageurs et du conducteur. C'est une ligne qui pour nous est une ligne à risque où on rencontre le plus de problèmes. Ça va ? Tu vas bien ? On va aller intervenir pour faire ce qu'on appelle du rappel règlement, pour que tout se passe bien dans le bus, que les personnes puissent prendre le bus dans le calme. Et également, on va regarder, on va faire une vérification de la validation, si les personnes valident bien leur titre de transport. Bonjour, avancez vers le fond s'il vous plaît mademoiselle. Le rôle des médiateurs est essentiel auprès des jeunes publics, ils interviennent régulièrement en milieu scolaire. Allez, bonne journée, va à l'école. Une centaine de classes reçoivent chaque année les agents de médiation en primaire et au collège pour une sensibilisation aux mesures de sécurité et au civisme. On va avoir un axe civisme et sécurité sur les enfants. Ensuite, au collège, ça va vraiment être un axe sécuritaire et réglementaire concernant les différents procès-verbaux qui peuvent être affiliés, aux différents comportements que l'on peut avoir en tramway. Des interventions auprès des jeunes, mais aussi auprès des personnes âgées. Les horaires des agents de médiation sont ainsi adaptés à ces différents types de publics, pour la braderie par exemple, ou un week-end en fin de soirée. Nous, on est amené à travailler très tôt le matin, c'est-à-dire 6 heures par exemple le samedi, en conséquence aux sorties de discothèques. Donc on doit être présent avec un public qui est différent, bien sûr, qu'en journée. On va faire également de l'événementiel. Comme on a eu des soucis avec différentes agressions qu'on avait très très tôt le matin, donc on embauchait encore plus tôt, à 5 heures. On a travaillé par exemple pour le réveillon, pour le 31, et là on a travaillé toute la nuit avec un médiateur par rame, pour pouvoir sécuriser au maximum le réseau. Ils sont 14 médiateurs, dont 9 polyvalents, comme Nordine, qui conduit aussi le tram, et a vu le comportement des usagers changer depuis 5 ans. On se rend compte que plus le tram avance dans l'agglomération, et plus les gens s'y habituent en fait. Au départ, les gens faisaient très attention, et voilà, les comportements aujourd'hui avec les écouteurs, les vélos, les personnes qui traversent, c'est super compliqué, ça doit être très très accidentogène. Après leur pause, Karim et Nordine repartent pour une nouvelle mission de prévention et de médiation. Demain, c'est depuis le poste de commande centralisé à Tour Nord que nous suivrons le trafic et la régulation de l'ensemble du réseau fil bleu.